Un grand bonjour à tous. Je suis contente de vous revoir pour Pascal's Storytime. Est-ce qu'il y en a d'entre vous qui vont bientôt fêter un anniversaire? Si oui, cette lecture est pour vous. Le livre aujourd'hui s'intitule Martin fête son anniversaire par Gilbert Delahaye. Dans quelques jours, Martin va fêter son anniversaire. À cette occasion, maman a dit, nous ferons une jolie fête dans le jardin. Tu devrais envoyer les invitations. Donc, voici ce que Martin écrit à ses petits amis. Martin vous invite à fêter son anniversaire à la maison mercredi prochain. Elle sera très heureuse de vous recevoir. Il y aura de la musique, des jeux, et une surprise. Pour n'oublier personne, Martin a dressé avec soin une liste d'adresses. Il ne reste plus qu'à les inscrire sur les enveloppes. As-tu invité ton amie Françoise? Demande la maman de Martin. Oui. Et aussi son petit frère, Philippe. Tous les amis de Martin ont répondu à son invitation. Cela sera une grande fête à la maison. Il est temps de commencer les préparatifs. Regarde la jolie robe que je suis en train de faire pour toi, dit la maman de Martin. Veux-tu l'essayer? Sûrement, je suis bien contente. Attention, il y a des épingles. Ne bouge plus maintenant. La robe ira vraiment bien. Patapouf, lui, préfère aller jouer dans le jardin. Justement, Jean est occupé à construire un stand pour les attractions. Attention, Patapouf, de ne pas attraper une planche sur la tête. Bonjour les amis, dit un petit voisin qui arrive avec des tentures. Voilà des drapeaux et des guirlandes. Pendant ce temps, Martin est allé chez la coiffeuse. Elle a pris rendez-vous comme sa maman et en lui a réservé sa place. La coiffeuse se dépêche, car elle sait bien que Martin a encore beaucoup de choses à faire à la maison. Vous pensez bien qu'on ne fête pas tous les jours son anniversaire? Assieds-toi sous le casque, dit-elle à Martin. « Ce ne sera pas long. Tu verras comme tu seras bien coiffée. » À la maison, les préparatifs s'achèvent. Reste à garnir le gâteau de la fête. Martin rentre de chez la coiffeuse. Vite, elle met son tablier pour assister maman. Elle verse la crème sur le gâteau. Maintenant, nous allons mettre les fruits confits. Et surtout, n'oublions pas les bougies. Ça a l'air bon tout ça. Le jour fixé pour la fête est arrivé. Tout est fin prêt. Les toilettes, les gâteaux, le jardin. C'est une chance qu'on ait rien oublié. La porte est ouverte pour recevoir les amis. « Joyeux anniversaire, Martine. Nous t'offrons un joli bracelet, dit Françoise. Une boîte à ouvrages et un stylo. » Martine est très heureuse et remercie ses petits amis. On s'embrasse. Tout le monde est content. « Allons voir qui a sonné. » C'est le fleuriste. Il apporte un bouquet de roses pour Martine. « Qui a fait envoyer ces jolies fleurs ? » Nous allons le savoir. Il y a une carte de visite dans le bouquet. Sur la carte, il est écrit. « Heureux anniversaire à Martine, avec les bons baisers de marraine et de parrain. » Dans le jardin, la fête commence pour de bon. « Savez-vous jouer à Colin Maillard ? » On noue un mouchoir devant les yeux de Martine. Elle doit attraper ses petits amis. « Attention, 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 c'est Jean qui est pris. » Il met le mouchoir à son tour. Tout le monde s'enfuit. Voici le stand aux attractions. Qui sait abattre d'un seul coup la pyramide de boîte de conserve et pêcher la bouteille avec un anneau ? « Moi, moi, » dit un petit garçon. « Regardez, j'ai gagné un polichinelle en peluche et ma sœur une souris mécanique. » Pour fêter l'anniversaire de sa maîtresse, Patapouf a préparé un numéro savant. Pendant huit jours, il a fait des exercices. Voyez ce qu'il sait faire maintenant. Il se tient sur ses pattes de derrière pendant que Martine compte jusqu'à douze. Ou bien, il danse à la corde et saute après la balle. C'est un chien extraordinaire. On l'applaudit bien fort. Pendant que Patapouf terminait son numéro, Martine est allée chercher son tablier blanc. C'est elle qui va servir des rafraîchissements à ses petits amis. Voici de l'orangeade. « Moi, je préfère la grenadine. Jean a mis son costume de pâtissier. » « Qui veut des petits fours et des pommes au sirop ? » Décidément, Martine et sa maman ont pensé à tout pour que la réception soit réussie. « Qui n'a pas son mirliton ? Par ici les jolis chapeaux. Celui-là me va très bien. Moi, je voudrais une casquette. Ne vous bousculez pas. Il y en aura pour tout le monde. Des bleus, des rouges, des verts. Chacun choisit le chapeau qui lui convient. À présent, place à la musique. Oh, le joli tourne-disque. C'est le papa de Martine qu'elle lui a offert. Qu'allons-nous jouer ? Une marche militaire, dit Jean. Non, réplique Martine. Ce n'est pas de la musique pour les filles. Mettons une farandole. Ce sera mieux. Venez danser la ronde avec nous. Attendez, je perds ma perruque. On a mis patapouf au milieu de la farandole. Il pleut des confettis. Les serpentins volent. Le disque ne s'arrête pas de jouer de la musique. On a la tête qui tourne, tourne. On s'amuse rudement à la fête de Martine, dit un garçon avec un faux nez. Oh, oui alors, répond la petite fille à grosses lunettes. Le soir commence à tomber. Dans le jardin, on allume les lanternes vénitiennes. La maman de Martine appelle tous les invités autour de la table où sont préparés le gâteau et les friandises. D'un seul coup, Martine souffle toutes les bougies. Joyeux anniversaire, crie ses amis. Chacun reçoit sa part de gâteau. Mais il y a encore une autre surprise. Celle que le papa de Martine a préparée dans le grand secret. C'est un feu d'artifice miniature avec des feux de bengale et des soleils qui tournent à toute vitesse en crachant des étincelles. Des pétards claquent par ici. Une fusée siffle par là. Patapouf n'est pas très rassuré. Heureusement que Martine l'a pris dans ses bras. Les enfants, eux, sont à leur affaire. Ainsi s'achève une agréable soirée. Il est l'heure de rentrer à la maison. Dépêchons-nous. Sinon, la prochaine fois, les petits amis ne pourront plus venir fêter l'anniversaire de Martine. Martine fête son anniversaire. Joyeux anniversaire à tous qui vont bientôt avoir de quoi fêter. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada